Et François Pitrel du Pôle Santé de BFM TV est avec nous. Bonjour François. On parle de la Bretagne évidemment, c'est cette région qui inquiète aujourd'hui, mais peut-être pour tenter de rassurer un peu, tous les départements ne sont pas exposés de la même manière. Non, c'est vrai que le Finistère est le département qui a connu le plus de cas en une semaine et on voit que le Morbihan par exemple n'a connu que deux cas depuis le 10 juillet. Donc il y a vraiment une situation qui n'est pas forcément la même dans tous les départements. Il y a plus de foyers, des petits foyers d'après la Direction Générale de la Santé dans le Finistère. Rassemblements familiaux, des petits rassemblements qui ont créé des foyers. Mais ils se veulent rassurants et considèrent que ce n'est pas une propagation de l'épidémie. Dans la population, les chaînes de contamination sous-entendu ont été bien contrôlées et pour l'instant en tout cas on n'envisage pas de dépistage massif dans le secteur. Alors si on fait un point plus global sur toute la France, les taux ne sont pas du tout les mêmes et on se rend compte que finalement les régions qui nous paraissaient épargnées lors de la première vague là sont plus touchées. Oui c'est vrai, ça peut paraître intuitif. C'est-à-dire que les zones où il y a eu moins de cas de virus détectés pendant le confinement finalement sont plus à même d'avoir un nombre de cas importants à présent. Mais c'est à nuancer parce qu'en réalité le taux de personnes immunisées sur le territoire français il est en général de 6% dans la population. Ça peut aller jusqu'à 10-15% dans les régions qui ont vraiment été les plus touchées mais ça veut dire que le virus finalement il circule partout et deuxième nuance, par exemple en Ile-de-France, à Paris, en Seine-Saint-Denis le taux d'incidence, le taux de contamination pour 100 000 habitants il est plus élevé qu'en Bretagne. C'est la même chose dans la région PACA, c'est la même chose dans le Nord. Donc on a un virus qui est présent partout, quels que soient les départements. C'est la même chose dans la région PACA, c'est la même chose dans le Nord.